Bonjour, c'est Mister Aqua Planète. On est parti pour la vidéo 4 qui va travailler le cardio, les jambes et les fessiers. Alors pour cette séance il vous faudra comme toujours votre tapis, votre serviette, votre bouteille d'eau et pour les enfants il faudra prévoir un sac à dos et des petits objets, ça peut être des peluches ou des petits objets qui puissent attraper au moins avec leurs pieds et oui encore avec leurs petits pieds alors on va commencer par un étirement actif pour l'échauffement, pour échauffer notre petit corps alors on va s'agrandir au maximum, on cherche à toucher le beau ciel bleu parce qu'il fait beau ces deux derniers mours Impeccable, super, on va maintenant étirer, ouvrir la cage thoracique, étirer les bras également, les épaules, regardons le dos droit, impeccable. Alors on va écarter les jambes et on va réfléchir une, l'exercice qu'on fait depuis 3 vidéos. Impeccable, on sent toujours l'étirement entre les jambes, on garde le dos bien droit, super. On va faire talons-fesses pour réchauffer notre petit cœur. Donc comme d'habitude, vous allez à votre rythme. Si vous avez la patate, hop, c'est parti ! En serrant bien le ventre, on fait le moins de bruit possible. Comme ça on réchauffe nos muscles, nos corps, nos petits cœurs. Encore un petit peu. Super, alors on va maintenant faire un étirement actif de la jambe, des muscles derrière la jambe. Donc vous touchez vos tibias, leurs pointes de pied ou les genoux. Gardez le dos bien droit et levez la jambe le plus possible en soufflant. Encore un petit peu. Super ! On va maintenant faire la mobilisation de l'articulation de tout notre corps. On va commencer par notre oui-non, donc par la tête. Donc c'est les cervicales. Allez-y doucement parce que c'est les vertèbres plus fragiles du corps. Je ne le répéterai jamais assez. Donc on commence par un oui. On y va doucement. On monte et on descend. Encore un petit peu. Super ! On va faire le nom. Alors cette séance, bien sûr, on repart sur 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Peut-être qu'à la semaine prochaine, on augmentera un petit peu l'intensité. J'attends vos retours pour savoir si on augmente ou pas. Impeccable ! N'oubliez pas d'aller le plus loin possible. Délicatement envers l'épaule. Et on relâche. Impeccable ! Nous allons maintenant passer aux épaules. Alors on avait fait la vidéo dernière, ce mouvement. Là, on va partir du bas. On va faire un petit mouvement circulaire. Super ! Et on change de sens. Impeccable ! Toujours les poings fermés pour commencer à travailler les avant-bras. Et on va faire un peu plus haut maintenant. Alors les omoplates derrière, elles se touchent. Super ! Vers l'arrière. Et tout l'en haut. Alors je sais que l'objectif de la séance, c'est jambes, ventre plat et cardio. Mais pour un dernier exercice, il va travailler aussi les épaules. Hop là ! Et on change. Impeccable ! On va faire nos petits poignets. Donc le mouvement que vous préférez, soit les vagues, soit celui-ci. Super ! Et on va faire le bassin. Alors, on ne va pas faire celui où on tourne ton corps. Cette fois-ci, on va faire que celui où on ne bouge vraiment que le bas du corps. Le haut du corps ne bouge pas. Vous décentirez vos fessiers et vos abdominaux. Impeccable ! On change de sens. On se concentre sur ce qu'on ressent. Impeccable ! Alors, on va faire maintenant nos genoux. Des petits cercles. Jambes assez serrées. Hop ! Vous commencez à bien les connaître maintenant. Et on change de sens. Super ! Et à votre avis, on va faire quoi maintenant ? Eh oui ! Les chevilles. Pieds pointes. Et on fait un mouvement circulaire. On change de sens. Impeccable ! Et on change de jambe. Super ! On change de sens. Génial ! Alors, nous allons faire notre premier exercice qui est une fente latérale. Je vais d'abord expliquer celui-ci et je vais vous expliquer la variante. Et ce que les enfants vont faire. Donc, les enfants, prévoyez le sac à dos et les objets parce que c'est pour maintenant. Alors, qu'est-ce que travaille la fente latérale ? Ça travaille l'équilibre et ça renforce et tonifie les fessiers, les cuisses et le tendon de jarret. Alors, debout, pieds joints, vous allez faire les bras le long du corps. Vous allez faire un grand pas sur le côté. Impeccable ! Donc, il ne faut pas que je tombe dans la piscine comme eux. Le poids du corps, donc, il n'est pas sur le côté que vous avez basculé. Il est vraiment sur vos deux pieds. Vous êtes bien centré et vous allez fléchir une jambe et vous allez amener vos petites fesses vers l'arrière. Vous allez toucher le sol. Impeccable ! Donc, vous avez le dos droit. Vous allez expirer en poussant sur la jambe fléchie. Et vous changez de côté. Toujours les fesses en arrière, le dos droit. Et on reprend. Alors, voici pour celui-ci. Alors, il peut être difficile si vous avez des problèmes de hanches. Donc, on va faire un qui est très efficace quand on veut ramasser quelque chose au sol. Alors, c'est le même principe. Le dos droit, les mains longues du corps, vous allez faire un grand pas avec l'avant. Et vous allez fléchir la jambe. Vous allez fléchir la jambe devant et aussi celle de derrière. Donc, les genoux à l'écart. Le genou au-dessus du talon. Hop. Et vous revenez. Vous changez. Un grand pas. Vous fléchissez. Voyez, c'est parfait. On rattrape un glu au sol. Hop. Et vous recommencez. Hop. Au pied d'arc. Pour celui-ci. Pour celui-ci. Super. Les enfants. Vous allez faire un gorille. Le gorille. Il a reposé. Vous allez prendre n'importe quoi. Tous les objets. Tout plein d'objets par terre. Et c'est un gorille qui va ramasser ces bananes. Alors. Donc, le sac à dos dans le dos. Vous allez fléchir vos petites jambes. Vous avez le droit de faire le son et tout. Et vous allez devoir mettre les objets dans votre sac à dos. Ah bah oui. Il y aura qu'il ne rentre pas dans le sac à dos. Aïe 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 aïe. Hop là. C'est la difficulté. Il va falloir chercher le droit derrière. Ok. C'est bon pour tout le monde. Je ne suis pas sûre d'y arriver très bien. Par contre, vous allez arriver sûrement mieux que moi. Alors. Voilà pour les enfants. Et puis, vous vous déplacez. Du coup, genoux fléchis. Hop. Hop. En récupérant tous vos petits objets. Alors. On va partir du coup sur l'exo 1. En faisant 20 secondes d'effort. Et on a 10 secondes de récupération pour passer à l'autre. Alors. Je vais mettre le compteur. C'est parti. N'oubliez pas, vous êtes en fente vers l'avant pour la variante 1. Hop. Alors. On a le bon du corps. Hop. On fléchit. On pose les mains au sol. Et hop. 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 Allez. Encore 10 secondes. Ayez bien les fesses en arrière. Hop. Serrez bien le ventre. Et on relâche. Je fais une pause au chrono pour que je vous explique le deuxième exercice. qui va travailler votre cardio, les épaules, le dos, les jambes et les fessiers. Il est complet celui-ci. Et il s'appelle cross country. Alors. Debout avec un pied devant. Et l'autre pied derrière. Un espace de 60 à 90 degrés. Vous allez tendre les bras devant. Et vous allez les écarter tout en changeant de jambe. Alors. Le poids du corps est sur l'avant du pied. Hop. 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 Ok. Celui-là, c'est celui-ci. Si vous ne pouvez pas sauter, ça va faire presque mieux la même chose. Vous allez partir avec un pied devant. Les bras tendus devant. Et. Et vous revenez. Alors. Pour. Que ce ne soit pas toujours la même jambe qui travaille. Vous pouvez alterner. Vous faites deux côtés. Un. Deux. Et puis vous changez. Hop. Ok. Alors. Les enfants. Vous allez faire le crocodile. C'est presque la même chose que maman. Mise à part. Que vous allez. Clapper dans vos mains. En tournant autour de maman. Vous pouvez changer de côté. Hop. Hop. C'est presque pareil. Allez. Je remets le compteur. Et on est parti. Hop. Donc. Comme ceci. Pfff. 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 De haut. Vient le ventre. Pfff. Comp outward. Guarder le dos bien droit. Pfff. Encore 16 secondes. Pfff. 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 Je lui pose. Pour vous expliquer le troisième exercice. on va faire un plié latéral il travaille bien le cardio alors qu'est-ce que c'est ça ? c'est parfait adieu les poignées d'amour alors vous allez me dire c'est un exercice moralique, oui, tout à fait alors vous avez besoin d'avoir votre tapis parce qu'on va être allongé au sol donc pendant que vous faites l'exercice attention, vous ne devez pas voir vos coudes même pas du coin d'oeil sinon ça veut dire que vous faites une rotation plutôt qu'une flexion du tronc alors allonger sur le dos vous allez mettre vos mains croisées derrière votre tête les coudes sont ouverts et vous allez vous allez donc amener votre coude droit le plus possible vers la hanche droite serrez bien le ventre si cet exercice est trop compliqué trop trop difficile vous allez faire la variante qui est dans la même posture vous allez décoller votre tête puis le haut de la première vertède la deuxième vous allez devoir sentir le le chacune des vertèdes qui se redresse alors le 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 long du corps vous montez si vous ne pouvez pas plus que ça si vous ne pouvez pas vous redresser complètement vous vous allez jusque jusqu'au maximum et vous redescendez vous reposez votre tête à chaque fois ok alors ça c'est la variante et pour les enfants ah vous allez récupérer un nouvel objet alors un gros de préférence pour qu'il tire bien entre vos pieds vous avez le coeur avec chandelle ouais c'est une petite variante donc soit vous allez mettre vos mains ici et vous levez soit vous pouvez mettre vos mains ici pour rester un petit peu en l'air et vous redescendez alors ça c'est encore plus dur que ce qu'il fait maman donc bravo si vous y arrivez alors on va remettre le compteur on va partir du coup sur nos flexions sur le côté je vais rapprocher le compteur allez on est parti pour 20 secondes on se met en place les coudes gardes en arrière les mains approchées 3 2 1 c'est parti n'oubliez pas que vous ne devez pas voir vos coudes ils sont bien ouverts soufflez quand vous allez sur le côté allez encore 5 secondes vous devez sentir que ça brûle le bidon encore 5 4 3 2 1 on relâche et ben bravo hop là alors on va passer au dernier exercice qui est le grimpeur vous connaissez peut-être d'ailleurs il travaille aussi le rythme cardiaque il va stimuler tous les muscles du tronc alors les mains en sol alors je sais que vous avez les mains qui ont des petits problèmes d'articulation au niveau du poignet donc ne vous inquiétez pas j'ai une variante pour vous les mains un peu plus à largeur des épaules en pieds pointe vous allez amener le plus possible vos genoux à la poitrine et vous alternez alors essayez d'aller le plus rapidement possible si vous ne pouvez pas prenez votre temps pour la variante vous n'oubliez pas aussi de serrer votre ventre très très important alors pour la variante vous allez les genoux le plus éliminés du bassin vous allez sur les coudes et faire exactement le même mouvement alors allez-y un petit peu plus rapide plus lentement parce que vous êtes un peu plus proche du sol et c'est pas forcément plus facile mais au moins vous pourrez le faire par rapport à vos poignets les enfants vous vous allez faire l'échelle alors c'est presque comme le grimpeur d'ailleurs vous allez imaginer que vous êtes en train de grimper à une échelle alors il ressemble un petit peu au serpent qu'on avait fait à part que vos bras doivent se rapprocher enfin vos genoux doivent se rapprocher le plus possible à votre bras de devant alors si vous voulez vous pouvez faire le grimpeur qui est très très sympathique vous pourrez le faire aussi allez je vais mettre le compteur mettez vous en position allez c'est parti n'oubliez pas de souffler et de serrer le ventre regardez bien le sol allez il ne reste plus longtemps encore 5 secondes 4 3 2 1 et on relâche et ben bravo on a fini notre première série donc on a une minute de récupération du coup je vais enchaîner les exercices alors je vous répète pour l'exercice 1 parce que moi je vais faire les exercices proposés mais pour la variante l'exercice 1 c'est une fonte avant vous les enfants vous faites le gorille vous ramassez les bananes le cross country la variante ça va être hop hop si voilà vous alternez les jambes ce sera encore mieux hop si vous ne pouvez pas sauter pour le troisième exercice c'est on fléchit sur le côté les coups de bien en arrière et la variante ça va être de se redresser et on finit par l'échelle alors il nous reste encore 5 secondes avant de reprendre attention on va écarter on se met en position c'est parti et on touche les baisses en arrière hop et hop serrez bien le ventre hop hop impeccable allez 5 secondes ça va très très vite et on relâche bravo 10 secondes de récupération sur nos positions alors on ouvre et hop 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 je vais me tourner on n'oublie pas on souffle encore encore hop hop vous devrez sentir vos émoplates qui se touchent quand vous êtes sur le côté hop encore un et zéro on relâche on a 10 secondes de récupération on s'installe hop là on plie et on va faire nos étoiles d'eau pour le poignet d'avant et c'est parti et c'est parti n'oubliez pas à vous coude que vous ne les voyez pas même du point de l'oeil hop hop on serre fort le ventre allez on relâche allez encore 8 secondes et on relâche super on va faire le grimpeur on est en position les bras un peu plus écartés que les épaules et c'est parti on serre fort le ventre allez on lâche bien impeccable on va aller plus vite sur la patate encore encore on est sur tes poings les épaules sont au-dessus des mains et on relâche allez on a une minute de récupération alors je répète les variantes vous avez la fente avant peut-être que d'ailleurs je vais la faire avec vous comme ça d'ailleurs c'est pas les mains sur les côtés hein c'est ceci donc je vais le faire à la fente avec vous vous faites la fente latérale et les enfants le cori le cross country et bien c'est un pas devant oui on l'a vu hein moi je ferai l'autre du coup et les enfants vous faites le gros positif j'ai oublié de le dire tout à l'heure ensuite vous faites la chandelle les enfants pour le troisième exercice donc maman elle fait sur les côtés et le quatrième exercice c'est l'échelle pour les enfants et sinon le grand paire c'est les coudes il nous reste 10 secondes on va se mettre en position voilà je vais faire la variante hop là je vais pas bouger hop et on fait un grand pas en avant et c'est parti allez on se tient bien droit on serre fort le ventre et on pousse sur la jambe de devant impeccable allez encore 5 secondes ça va super je vais le dire à chaque fois mais je suis à chaque fois elle battait et ça on relâche super allez le cross country maintenant donc je ne sais plus je ne sais plus voilà comme ceci allez c'est parti n'oubliez pas de retomber sur la pointe de vos pieds puisque le point du corps est sur le plan de vos pieds n'oubliez pas de serrer le ventre également écartez un maximum pour que les omoplates se touchent derrière vos bras sur les côtés et on relâche et maintenant le pli latéral impeccable on se met en position allez c'est parti serrez bien le ventre des coudes vous ne devez pas les voir je le répète on essaye de descendre sur le côté le plus possible allez encore 2 1 et 0 super allez c'est parti on est en position pour le grimpeur on serre fort le ventre les bras sont au dessus des épaules et c'est parti allez on souffle dès que le genou monte vers le plat poitrine et on va aller le plus possible si on veut serrez bien le ventre encore encore et on relâche et je vous dis bravo on a remis nos 3 séries alors on va pouvoir maintenant du coup s'étirer alors l'étirement que l'on va faire on va rester au sol d'ailleurs on va étirer tout pour un peu balancer ce qu'on a fait au niveau du grimpeur vous allez poser vos fesses sur vos talons et vous allez étirer comme ceci vous étirez chercher comme si vous vouliez chercher quelque chose vous étirez les bras en même temps on réfléchit que le boum on inspire et on relâche et on relâche on va le refaire allez c'est parti inspirez bien super encore un petit peu et on relâche et on relâche impeccable alors on va maintenant étirer l'arrière de vos jambes parce que l'inocléon a tout travaillé alors je vais vous donner deux variantes mais c'est un peu vous pouvez prendre une chaise comme vous avez expliqué l'autre jour pour étirer l'arrière de la jambe donc il y a soit vous attrapez la pointe de vos pieds ou vos tibias et vos genoux mais dans ce cas là, amenez bien la pointe du pied vers vous pour sentir l'étirer l'arrière de la jambe ou il y a celui-ci où vous restez allongé hop là vous tendez la jambe et vous récupérez vous l'amenez vers vous alors on relâche et on change de jambe si on n'a pas fait les doigts en même temps impeccable alors au mieux vous pouvez poser ça si ça vous fait du bien au niveau du dos vous pouvez fléchir l'autre jambe ou la tendre avec du coup ça étire un petit peu plus quand on tend la jambe et on relâche on va étirer nos talons-fesses on reviendra au sol après alors vous pouvez utiliser la serviette comme dans la précédente vidéo pour en la faisant passer entre vos jambes si vous avez du mal à fléchir en tout cas tenir votre pied le coup très proche ou une chaise vous savez vous la posez et hop ça étire également alors on attrape son pied hop là on garde son équilibre alors si on regarde un point fixe soit on touche le lobe de son oreille alors on touche, on ne tire pas sinon à la fin du confinement on aura le lobe qui touchera le sol alors les genoux parallèles on se tient bien droit on serre fort le ventre quand même ça aide à garder l'équilibre on doit sentir l'étirement si vous ne sentez pas trop vous pouvez tenir votre pied à deux mains et amener votre genou un peu plus vers l'arrière alors légèrement pour ne pas cambrer le dos on relâche et on change de jambe on se tient droit on garde un point fixe pour garder son équilibre et on relâche impeccable alors pour le dernier exercice d'étirement vu qu'on a travaillé nos abdominaux vous allez vous allongez au maximum donc pied pointe bras vers l'arrière et vous agrandissez si vous êtes à deux vous pouvez demander à votre partenaire de tirer sur vos bras alors délicatement il faut qu'il vous écoute vous pouvez dire stop et ensuite tirer vos pieds ça écarte la colonne vertébrale ça fait un bien fou donc si vous êtes deux faites le on étire au maximum et on relâche et je vous dis à bientôt pour attendre à bientôt !